Les shoots ont une longue histoire avec le monde organique, de l'obscur Abadoc sur Famicom, Menace sur Amiga ou X-Multiply sur Borne d'Arcade. A vrai dire, pas besoin de chercher bien loin, Artai proposait des environnements muqueux à mi-chemin entre le crustacé et la chirurgie fine. De l'organique à l'organisme, il n'y a qu'un pas. Un pas que franchit Taito dès 1983 sur Arcade, avec BioAttack. Bien plus tard, Psygnosis sort Microcosme sur Amiga CD32, ersatz de Galaxy Force, avec ses décors précalculés. Enfin, autre exemple plus frais et au nom évocateur, Catch the Sperm s'infiltrait en 2002 dans les parois étriquées et sombres de notre anatomie. Sur PSN et XBLA, Microbot est le dernier jeu à poursuivre cette aventure humaine. Imaginez une petite capsule, prête à intervenir en intraveineuse, faite pour se faufiler entre les membranes plasmiques, bataillées à travers les tissus osseux et les parois intestinales. Tel est le quotidien d'un Microbot. Mais à cause d'un grave dysfonctionnement, leur technologie marche désormais en tandem avec les virus et les bactéries. On vous injecte donc dans ce corps malade afin de guérir le malheureux patient d'une infection. Une histoire qui n'est pas sans rappeler le voyage fantastique de Richard Fleischer et le dessin animé de toute une génération, il était une fois la vie. La première scène vous plonge littéralement dans le cœur de votre environnement, le corps humain. Enfermé dans une seringue, on vous injecte en temps réel par intraveineuse. L'aventure de Microbot se décompose en cinq mondes, découpés eux-mêmes en trois niveaux plus un boss. Vous traversez ainsi le corps humain, des os jusqu'au cerveau, attraquez le virus. A l'instar de Geometry Wars, il se joue avec les deux sticks de votre manette. Le gauche sert à déplacer votre vaisseau miniaturisé et le droit à orienter vos tirs. La petite capsule possède au début du jeu deux bras articulés soutenant votre armement. Il est possible de modifier votre artillerie régulièrement en passant dans les zones lumineuses. A travers un menu accessible dans ces zones lumineuses, vous pourrez améliorer vos armes du niveau 1 au niveau 3. Chaque amélioration se monnaie en diodes rouges. Vous pouvez également améliorer ses capacités de bouclier et de déplacement via l'éditeur. En collectant des gemmes bleues, de nouveaux éléments apparaissent dans votre inventaire. Les gemmes comme les diodes se récupèrent après avoir détruit des ennemis qui les sèment en mourant. Premier regret, si l'idée est bienvenue, Naked Sky n'a pas suffisamment poussé cet atout. Aucune situation ne correspond à un armement adéquat. Le titre devient rapidement monotone et ne rebondit à aucun instant sur le rapport entre l'armement et le level design. Partant du principe que chaque corps humain est différent, les cartes ne sont jamais les mêmes grâce à un générateur automatique de niveau. Il aurait été plus judicieux de travailler sur des mondes originaux et d'affiner un level design qui, s'il change toujours, semble identique et sans imagination. Comme l'architecture des niveaux est vite assommante, on sillonne les cartes de porte en porte jusqu'à la sortie du niveau. Et c'est là que le bas blesse. Peu de plaisir se dégage des joutes avec l'ennemi. Non, on les massacre généralement pour récolter des diodes et améliorer notre engin. Sans ces mises à jour régulières de votre micro-bot, on passerait les niveaux tête baissée. Le bestiaire lui-même est peu varié et le sentiment de déjà vu est parfois très fort. D'autant qu'ils apparaissent toujours de la même manière par des générateurs. Pour une raison obscure, certains sont destructibles et d'autres indestructibles. Heureusement, les développeurs de micro-bot se sont appuyés sur une physique du jeu intéressante. La petite capsule que le joueur contrôle doit progresser en prenant en compte les flux sanguins. Et certaines particularités biologiques que renferme notre carcasse fibreuse. Cet environnement dynamique affecte les mouvements et le gameplay, bien que cela reste sobre. Bon, ne vous attendez pas non plus à un cours de bio déguisé. Tout ça est archi-primaire et n'a pour ambition que de vous immerger dans un environnement proche mais étranger. Cet univers permet tout simplement aux programmeurs d'intégrer des éléments physiques difficiles à introduire dans un autre contexte. Naked Sky a aussi pensé à deux mondes supplémentaires qui ne compensent pas les lacunes de l'aventure principale. Un mode défi qui propose des objectifs vite redondants et peu adaptés au gameplay du jeu. Comme par exemple, tuer un maximum d'ennemis. Si ces défis proposent un challenge plus corsé que le mode aventure, il s'avère vite inintéressant car axé sur la performance. Or, micro-bot n'est pas suffisamment riche pour se permettre d'évoluer dans le monde du scoring. Le mode coopératif quant à lui ne pimente malheureusement pas l'expérience. L'architecture des niveaux n'est pas adaptée pour évoluer à deux et pire, rend parfois l'action trop confuse. Ceux qui attendent un shoot pur avec micro-bot seront vite déçus. Soyons clairs, le jeu de Naked Sky s'éloigne nettement du genre pour développer son côté calme sans jamais voir la tempête arriver. Errance dans le game design, absence de pattern, déplacement mou du genou, maniabilité imprécise, impossibilité de verrouiller son ongle. Malgré tous ses énormes défauts, micro-bot est un jeu agréable. Car le studio californien propose d'abord une expérience atmosphérique quasi planante. Ainsi, son caractère lymphatique vous chapeaute en quelque sorte, comme on biberonne un bébé. C'est sécurisant car son mouvement vous berce. Dans ses formes et ses volutes, micro-bot a pour lui une indéniable élégance. La profondeur, les échos sonores retranscrivent les abysses du corps humain et la fragilité de votre nanomachine. Ce titre détendra le joueur compulsif comme baigné dans un jus de placenta. C'est mou mais reposant comme une anesthésie générale.